Yo les potes c'est Spanox, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo concernant les clubs de football dont les acteurs de la cassa des papels sont supporters. Comme vous le savez la saison 4 est sortie très très récemment, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire tout de suite dans les commentaires si vous, vous suivez la cassa des papels. Je pense que si vous avez cliqué sur la vidéo c'est que ça vous intéresse un minimum. En tout cas, on est parti avec ce sujet de vidéo plutôt intéressant, let's go. On commence tout d'abord avec Berlin qui est supporter du Real Madrid. En effet, l'homme qui se cache derrière le pseudonyme de la capitale allemande est interprété par Pedro Alonso. Alors il faut savoir qu'il est né à Vigo en 1971, mais malheureusement l'acteur n'est pas fan du Celta Vigo, mais plutôt bien du Real Madrid, le club merengue. Un club qui reste quand même à l'image de la stature de son personnage dans la série. Pour ceux qui ont suivi c'est quand même un perso très très important, le bras droit du professeur. On enchaîne ensuite avec Denver qui lui est supporter de l'Atletico Madrid. Alors petite info personnelle, Denver c'est clairement mon acteur préféré dans la série. D'ailleurs, dites-moi aussi dans les commentaires pour vous, quel est votre acteur préféré dans la Casa de Papel, ça m'intéresse. En tout cas, pour en revenir à Denver, c'est une autre génération que Berlin et une autre admiration du coup, puisque Jaime Lorente, qui est l'acteur qui incarne Denver dans la Casa de Papel, est un fan inconditionnel de Diego Simeone et des Colchoneros. Pourtant grandissant, le natif de Murcia avait nourri une passion pour une autre équipe qui était brillante au début des années 2000, c'était le Deportivo La Corogne. Et petit à petit, il a eu une préférence pour l'Atletico Madrid. Je pense que vous avez vu la photo avec Antoine Griezmann. En tout cas, il devait y avoir de beaux débats entre les deux supporters, que ce soit Berlin pour le Real ou Denver pour l'Atletico. On passe ensuite avec Tokyo, qui est les fans du FC Barcelone. Je pense que nous, les fans du Barça, on ne pouvait pas rêver mieux, puisque la sublime Ursula Corbeiro a clamé à de nombreuses reprises sur ce compte Insta qu'elle était clairement supportrice du Barça. Après, il faut dire qu'elle est née dans la ville catalane et qu'il n'y avait pas non plus énormément de choix possibles. Il y avait soit l'Espagnol, soit le Barça. Bon, elle a choisi le meilleur club au monde, on est d'accord. A savoir qu'elle est aussi très intéressée par le tennis, puisqu'elle a été pendant un moment avec le tennisman Feliciano Lopez. Mais bon, depuis qu'elle n'est plus avec lui, je pense que le tennis, elle n'en a plus rien à battre. Elle préfère se concentrer sur le Barça. D'ailleurs, ce serait sympa qu'elle poste sur son Insta des photos avec le maillot du Barça, puisque comme dirait Ninho, elle a tout ce qu'il faut là où il faut. On passe ensuite avec Moscou, qui lui est supporter du FC Séville. Il est natif d'El Puerto de Santa María en Andalousie. Et Paco Tuz, qui est du coup l'acteur qui incarne Moscou, il s'est tout naturellement tourné vers les clubs du sud de l'Espagne pour supporter une équipe. Et ça a été pour le FC Séville que son cœur a finalement balancé. Il faut savoir que l'acteur est très actif en Espagne depuis les années 2000. Et il intervient aujourd'hui dans la presse de temps à autre pour donner son avis sur son équipe favorite. On poursuit ensuite avec le petit Arturito, qui lui est fan du FC Valence. Un personnage iconique, on va pas se mentir. Alors il s'agissait du directeur de la Fabrique Nationale de la Monnaie et du Timbre, qui avait été pris en otage au tout début de la série. Et l'acteur, qui se prénomme Enrique Arce, il vit la plupart du temps aux Etats-Unis, avec sa petite amie qui est nageuse synchronisée double médaillée aux Jeux Olympiques, Rema Mengual pour l'anecdote. Et c'est un fan de foot depuis sa naissance. Il continue d'ailleurs de suivre son club au-delà de l'Atlantique, comme il a pu le démontrer sur ses réseaux sociaux à plusieurs reprises. Donc le FC Valence récupère pas forcément un supporter de ouf. Et on termine la vidéo avec Palerme, qui lui est supporter du Boca Juniors. C'est l'un des derniers venus dans la série. Et il est argentin, au contraire de ses petits copains de la série, qui eux sont plutôt espagnols. Et il est né à Buenos Aires. Du coup, impossible de le voir supporter un autre club que Boca Juniors, qui reste quand même un club mythique d'Argentine. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant les clubs de foot dont sont supporters les acteurs de la Casa de Papel est maintenant terminé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Également, notez-moi dans les commentaires toutes vos impressions. Également, pour ceux qui ont regardé la saison 4 de la Casa de Papel, bien sûr, ne pas spoiler dans les commentaires. Bref, lâchez un like si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Spanox. Allez, salut tout le monde.